Musique Je disais tout à l'heure que c'était The Place to Be, le plateau de la tribune aux rencontres d'Aix. Bonjour Estelle Brackenhoff. Je confirme qu'on y est très bien. Bonjour. Oui, il fait frais malgré la chaleur ambiance et le son des cigales. Vous êtes la directrice générale de Veolia Environnement. À mes côtés, César Armand, qui est au service transition écologique de la tribune, va vous interviewer. Ma première question directement, c'est, on disait tout à l'heure, une accélération quand même incroyable en France. L'impression d'une prise de conscience que la transition écologique, c'est maintenant, c'est la décennie qui vient. Vous êtes un grand groupe français et mondial de l'environnement. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que cette fois-ci, c'est parti et c'est parti partout dans le monde ? Oui, c'est parti. C'est parti partout dans le monde. Veolia, c'est l'écologie des solutions sur l'eau, sur l'énergie locale, sur le recyclage. C'est la plus grande entreprise du monde qui aide à décarboner, qui aide à dépolluer, à régénérer les ressources. Et donc, la prise de conscience, elle est là. Et moi, la question que je me pose en permanence, c'est comment on peut faire en sorte que l'action soit là aussi et qu'on accélère, tout simplement. D'aller plus vite. C'est vraiment ça. Alors, il y a eu plusieurs lois sur l'accélération, justement, dans le domaine des énergies renouvelables, sur le nucléaire. Il y a une loi Industrie verte aussi qui cherche en France à nous donner plus, justement, de moyens. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont à la hauteur aujourd'hui d'apporter justement ces solutions ? Est-ce que cette loi Industrie verte, notamment, va permettre de rentrer dans cette économie décarbonée ? Alors, la loi Industrie verte, elle va dans le bon sens, dans ses principes, puisque, notamment, simplifier les procédures administratives, aligner tout le monde pour atteindre un objectif, c'est absolument clé. Je disais, il y a des solutions qui existent et on me pose souvent la question, mais alors, c'est quoi les freins ? Je vais vous donner un exemple. Dans le sujet de problématiques en eau, il y a la sobriété, il y a la recherche de fuite dans les réseaux d'eau et il y a aussi la réutilisation des eaux usées. Eh bien, des projets de réutilisation des eaux usées en France, on en fait depuis des années, depuis 10 ou 15 ans en Espagne, qui est très en avance. En France, on est en train de découvrir la question, mais il faut 4 ministères d'autorisation pour aller pour aller 4 ministères. Et est-ce que c'est pour ça qu'en Espagne, on est à 15 %, je crois, à peu près de réutilisation ? En France, on est à 0 ? En France, on est à moins de 1 % de réutilisation des eaux usées, 15 % en Espagne, 85 % en Israël. Ce n'est pas tout à fait par hasard. Ils ont eu plus soif plus tôt que nous. C'est vrai. Maintenant qu'on commence à avoir soif, nous aussi, qu'est-ce qui va faire que ça va changer dans ce domaine ? Pour que ça change et pour que ça accélère, il faut de la prise de conscience. Elle est là. Il faut des solutions industrielles. On en a. Peut-être pas tout. Il faut aussi qu'on innove pour trouver ce qui reste, mais on en a déjà plein et un mix de solutions. De l'argent, il existe. Encore faut-il le flécher sur les bons projets. Et il faut aussi de l'accélération sur les procédures administratives. Donc, si je devais dire un souhait, ce serait accélération, simplification des procédures administratives et parier sur les solutions qu'on a déjà. C'est ça. Et pourquoi il a fallu attendre la sécheresse pour se réveiller ? Ça fait 10 ans que je fais ce métier. 10 ans que j'entends les canalisateurs de la Fédération nationale des travaux publics. Ça tombe bien. Le roi des canalisations, Alain Griseau, vient d'être élu président de la Fédération nationale des travaux publics. Et 10 ans que j'entends 20% de l'eau se barre des tuyaux et fuit dans la nature. Il faut prendre attendu la sécheresse pour se réveiller sur ce sujet. Je crois que je vais le prendre dans l'aspect positif. Les COP, la sécheresse ont permis aussi à la population de se rendre compte de la réalité, non pas seulement intellectuelle, théorie du dérèglement climatique, mais la réalité vécue. On est passé de la théorie à la pratique. Et c'est ça qui permet de monter un cran. Et là, aujourd'hui, vous posiez la question, est-ce que c'est vrai dans tous les pays ? On a fait un baromètre dans 25 pays, 25 000 personnes partout dans le monde. Et la réponse est systématiquement, entre 60 et 75% des salariés, pardon, des gens dans le monde, nous disent oui, on sait bien qu'il y a un problème, mais décrivez-nous les solutions. Décrivez-nous ce que l'on peut faire. Ils ont du mal à se projeter. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, que l'on doit faire, c'est aider à se projeter, à décrire et à parler concret. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'eau ? Qu'est-ce qu'on peut faire sur le recyclage des déchets ? Oui, je crois qu'on est en train de m'indiquer que mon micro marche mal. Il faut juste remonter votre main. Il faut remonter un peu plus votre main. Ah, comme ça. Voilà. C'est les joies du direct. Est-ce qu'il ne faut pas aussi imposer cette réutilisation des eaux usées ? Je me souviens aussi de la bataille homérique qu'a livré David Esnard à Cannes, champion s'il en aide la bataille contre la bureaucratie, pour réutiliser des eaux usées pour nettoyer ces eaux. Est-ce qu'il ne pourrait pas l'imposer, tout simplement, plutôt que faire affaire à 10 000 échelons entre l'État, les collectivités, les directions régionales ? Oui, en l'occurrence, le même d'Avenille Esnard s'est plaint qu'il lui a fallu 10 ans pour conduire ce projet. J'allais dire, s'il fallait interdire quelque chose, ce serait petit à petit, progressivement, de nettoyer les rues de nos villes avec de l'eau potable. C'est quand même un sens, quand on y pense. La plupart des villes en France qui nettoient les rues des villes avec de l'eau potable. Alors aujourd'hui, elles n'ont pas nécessairement l'alternative. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ce soit progressif. Mais viser que dans 5 ans, on ne nettoie plus les eaux des villes avec de l'eau potable, oui, alors je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Et c'est comme ça qu'on pourra atteindre le net zéro water ? Le fameux, alors il faudrait expliquer un peu à ceux qui nous regardent avec vos mots, je vous en prie. Le net zéro water. Alors, tout le monde parle du net zéro carbone. Et c'est assez logique, le sujet du réchauffement climatique, il est absolument essentiel. Mais il y a aussi le sujet de la rareté des ressources, la rareté de la ressource en eau dont on est en train de parler. Et je souhaiterais qu'on parle de la même façon du net zéro water et pas juste du net zéro carbone. Et le net zéro water, ça consiste à travailler pour limiter le prélèvement sur la nature de la ressource en eau. Et on a des très bons exemples de ce qu'on arrive à faire dans ce sens-là. Par exemple, là aussi, ça existe, le recyclage de l'eau. C'est exactement ce que je viens de dire sur la réalisation des eaux usées. Un exemple, en Australie, on a accompagné un de nos clients qui est une mine de lithium, qui voulait doubler sa capacité. Et on a fait en sorte qu'il double sa capacité sans prélever une goutte de plus d'eau. Et ça, c'est possible. C'est des membranes avec des vapocrystallisations et différentes technologies assemblées. Un autre exemple, il y a quelques années, 6 ou 7 ans, il fallait en moyenne entre 6 et 8 litres d'eau pour produire un litre de soda. Des sodas avec des marques rouges dont je ne vais pas citer les noms aujourd'hui. On n'aura pas l'exemple du Grigny dans l'Essonne et la petite bataille locale. Aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on s'est passé de ce 6 à 8 litres à 1,4 litre. Et donc, arriver à mesurer le fait que l'on prélève de moins en moins et qu'on est en train d'aller vers le net zéro eau, c'est un sujet absolument essentiel. D'autant que les gigafactories, le lithium, ça consomme un maximum d'eau. On est en train de découvrir que l'industrie, l'agriculture, l'arrosage des rues, tout ça, ça consomme de l'eau, mais on peut faire mieux. Alors, pour changer un peu de sujet, on parle également de déchets, puisque c'est un élément très important de votre activité. Déchets que vous présentez également comme un élément de la ressource. C'est une économie de la ressource. Alors, comment vous pensez aujourd'hui accélérer également cette transition écologique dans le domaine de l'économie circulaire ? Quelles sont les initiatives que vous pouvez prendre pour justement faire grandir cette économie ? Certains disent que ça devrait même devenir à terme toute l'économie. Alors, on a parlé du carbone, de la limitation naturelle de la planète sur la ressource en eau. Il y a aussi les ressources minières, le lithium, le cobalt, le nickel, par exemple, qui sont si essentiels à la transition énergétique. Et on a des limites planétaires là-dessus. Et une des possibilités, plutôt que d'aller uniquement consommer plus ces limites planétaires, c'est de recycler et c'est de régénérer les ressources. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et donc, on est en train de redécouvrir que nos déchets peuvent devenir des mines, finalement, des mines dans lesquelles on prélève des matériaux. On a investi chez Veolia, dans une usine, par exemple, dans l'Est de la France, pour recycler les batteries, les batteries de véhicules électriques ou les batteries de vos téléphones, dans lesquelles on va rechercher, retrouver des mines pour du lithium, du cobalt, de l'uniquel. Donc, ça, c'est à la fois bon pour la planète et ça permet d'éviter de toucher plutôt ces limites planétaires. Mais c'est bon aussi pour la souveraineté et l'autonomie stratégique, parce qu'on voit bien que l'alternatif, c'est d'importer les matériaux, les minerais de l'eau douce de la planète, puisque le nickel, le cobalt, le lithium, c'est la Chine, le Chili, la Russie et le Congo. Donc, vous voyez bien dans les pays que j'ai cités qu'on préférait trouver plus de ressources chez nous. Donc, on est en train de parler de ressources locales et je crois que c'est assez clé dans tout ça. Et dans le plan stratégique de Veolia, du nouveau Veolia, le grand Veolia, comment est-ce que ça va se répartir, cette nouvelle économie de l'écologie ? Vous allez avoir une partie eau, une partie déchets, une partie énergie aussi. Quel est un peu le plan de marche que vous défendez à l'horizon 2030 ? Alors aujourd'hui, on a trois pieds, l'eau, l'énergie, les déchets. Et effectivement, l'énergie, je crois que c'est ce qui progresse le plus rapidement aujourd'hui et vraisemblablement demain chez Veolia et sur lequel on a envie de mettre l'accent. Mais ça, c'est une façon de décrire notre métier qui est intéressante. Mais Veolia, c'est aussi tout ce qui se passe à la frontière de tout ça. Et donc, finalement, notre métier, c'est de décarboner, c'est de dépolluer et c'est de régénérer des ressources, à la fois pour les villes ou pour les industriels. Et c'est finalement comme ça qu'on est en train de lire nos différentes activités. Et parfois, on a des briques dans les différents piliers. Je vous parlais tout à l'heure, les déchets, c'est finalement de la régénération de ressources pour énormément de nos activités. Mais ça peut être de la production d'énergie. Dans nos déchets, on a aussi une source d'énergie locale. On peut produire du biogaz, on peut produire de l'électricité. Déjà aujourd'hui, il y a encore plus demain. Donc, si je voudrais pousser les feux, c'est effectivement sur ces sujets d'énergie locale. Énergie locale que vous allez produire à partir de quel type de déchets, par exemple ? À partir des déchets parcyclables, parce que les déchets recyclables, il vaut mieux les recycler. Donc, ils peuvent se biodégrader pour produire du biogaz ou de l'électricité. Ou de la chaleur, d'ailleurs. César, une dernière question. Il y a un marché florissant, c'est celui des déchets du BTP. Des déchets bâtiments 45 millions de tonnes, c'est autant que les déchets des ménages. Est-ce que vous pourriez aller aussi dessus maintenant que c'est opérationnel depuis le 1er mai ou pas ? Alors, on a déjà quelques activités dans le recyclage des déchets du BTP. Ce qui est très spécifique, c'est que c'est très lourd. C'est beaucoup de gravats, de choses comme ça, avec pas nécessairement énormément de valeurs dedans. Donc, il faut trouver la place pour qu'il y ait un modèle économique pour arriver à trouver comment recycler les déchets du BTP. Mais ça va dans le bon sens, évidemment, pour la planète. Encore, faut-il trouver un modèle économique derrière ? En guise de conclusion, si vous deviez décrire le Veolia de 2030 ? Le Veolia de 2030, c'est l'entreprise la plus décarbonante du monde. Très bien, ça sera votre mot de la fin, Estelle Brecklenhoff. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau.